Comme vous le savez, l'idée c'est de parler du vin au naturel. J'ai donné le nom au vin au naturel au livre que j'ai fait sur le sujet. C'était volontairement pour ne pas lire exactement vin naturel qui aurait donné une impression un peu trop affirmative. Il y a un peu d'humour dans le titre naturel, ça fait penser au ton au naturel. Mais ça veut simplement dire, comme pour le ton, qu'on ne rajoute rien, il n'y a pas d'adjuvant. C'est la chose telle qu'en elle-même. Et s'agissant du vin, la chose telle qu'en elle-même, c'est du jus de raisin fermenté. C'est d'ailleurs la définition légale du vin, la définition de l'OIV, l'Organisation Internationale de la Vigne et du Vin. C'est-à-dire que quand on a dit que le vin, c'était du jus de raisin fermenté, on a juste parlé comme ça de cette boisson particulière. Il se trouve qu'en France et à l'image de la France dans la plupart des pays, on a un système d'appellation. d'appellation, d'origine contrôlée. Et le mot origine n'est pas un mot qui est sans importance. Ça veut dire qu'on a pensé que le terroir, l'endroit où était cultivée la vigne, avait une certaine importance. C'est-à-dire que là, ce n'était pas comme ici. Parce que la notion de terroir est une notion large. Bien sûr, ça commence avec le sol, la nature du sol, plus ou moins calcaire, plus ou moins argileuse, volcanique, sableuse, etc. Mais il y a aussi une question d'exposition, de pente, de soleil, de vent, d'eau. Et puis au milieu de tout ça, il y a quand même un élément qui fait partie du terroir, qui est l'homme, le vigneron. Celui qui va faire que ce terrain-là va porter de la vigne d'une certaine façon, où il va faire des choix. Et notamment en fonction de tout ce que je viens de dire du sol et de l'environnement, va faire des choix dans le cépagement. Tout ça se faisant évidemment à travers le temps, à travers l'histoire, à travers un certain nombre de sélections. En se disant que ça, ça marche mieux, qu'un cépage marche mieux qu'un autre. Et ça s'est fait progressivement. Il y a une époque où on trouvait beaucoup, beaucoup de cépages, plus ou moins mélangés, dans toutes sortes d'appellations. Donc voilà, on s'est rendu compte que le terroir était un critère important. Donc ça veut dire que ce n'est pas simplement du jus de raisin fermenté. C'est un peu plus que ça. La vigne, d'abord, ça a besoin, comme tout le monde, de tous les éléments qui se retrouvent dans l'atmosphère. L'oxygène, le carbone, l'azote et le quatrième, c'est quoi ? L'hydrogène, non ? C'est ça ? Voilà. Et puis, d'autre part, ça a besoin d'énormes... Ça, c'est des éléments vitaux, indispensables à la vie en général et notamment à la vie des plantes. Et puis, la vigne a aussi besoin des éléments du sol, de la matière minérale et de la matière organique. Ces matières organiques et cette matière minérale, elles sont travaillées par une foule de micro-organismes. Quand je dis une foule, ce n'est pas juste une formule. Dans un sol vivant, et on verra tout à l'heure ce que veut dire, ce qui se cache derrière le mot vivant, et inversement derrière le mot sol mort, ça vous devez en connaître parce que je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller très loin pour en rencontrer. On considère que dans un sol très vivant, il y a à peu près un milliard, un milliard de micro-organismes dans un gramme de sol. Un milliard de micro-organismes dans un gramme de sol. Dans le meilleur des cas, bien entendu, à des endroits où ce n'est pas le cas. Et puis il y a aussi des animaux, une faune, et la principale, la plus importante, les ingénieurs du sol, qui sont les vers de terre. Et là, ça peut varier entre 2 et 4 tonnes à l'hectare. Je vous rappelle que les vers de terre, c'est la population vivante la plus importante de la planète. Il y a plus de poids, il y a plus de vers de terre sur la planète que d'êtres humains. Il faut dire qu'eux, ils ne se détruisent pas, alors que nous, oui. Tout ça, c'est extrêmement important parce que les éléments qui sont dans le sol ne sont pas directement assimilables par la planète. Les racines plongent, mais elles ont besoin de quelque chose qui fasse interface entre les éléments minéraux et organiques du sol. Et ce sont ces micro-organismes qui vont rendre assimilables les éléments du sol par la planète. À travers le système racinaire qui est très important. Il y a les racines principales, mais il y a toutes sortes, tout ce qu'on appelle un chevelu. Par exemple, un pied de blé, si on met tout bout à bout, c'est à peu près 200 kilomètres de racines et de chevelu. Donc, une capacité extraordinaire à aller prendre les substances qui ont été rendues assimilables par les micro-organismes dont je viens de parler. Donc, quand la viticulture, enfin l'agriculture en général, au tournant, disons à partir du 19e siècle, a commencé à, parce que l'industrie pointait son nez, et l'industrie a commencé à mettre sa patte aussi sur les productions agricoles. Mettre sa patte, ça voulait dire augmenter les rendements, faire baisser les coûts, enfin le principe habituel de ce type de production dans ce type de système économique. Celui qu'on connaît toujours. Et donc, sont arrivés les engrais au milieu du 19e siècle, ce cher monsieur Liebig. Effectivement, les rendements ont considérablement augmenté. Et puis, plus tard, sont arrivés, beaucoup plus tard, au 20e siècle, sont arrivés les désherbants. Là, on est juste dans l'immédiate après Seconde Guerre mondiale. Mais entre temps, il y avait quand même eu un certain nombre de gens qui s'intéressaient à l'agriculture, qui se rendaient bien compte que c'était quelque chose qui ne collait pas. Y compris, par exemple, des gros propriétaires terriens en Allemagne, au début des années 20, qui utilisent bien entendu tous les engrais, tout ce que propose l'industrie pour la production agricole. Ils ne sont pas vraiment contents des résultats. Ils font surtout des patates et des céréales. Et ils ont l'idée de demander à quelqu'un qui a une certaine réputation, de bonhomme qui réfléchit à toutes les questions. Il s'appelle Rudolf Steiner, de venir leur parler de tout ça. Ce n'était pas du tout un spécialiste de l'agriculture. Mais par contre, c'est quelqu'un qui avait une certaine réflexion sur ce que c'est que l'activité humaine à l'intérieur non seulement de l'univers environnant, mais même du cosmos. Et il a donc fait ce qui, après, s'est appelé cours aux agriculteurs, qui constitue la base théorique de ce qu'on a appelé la biodynamie. Le mot biodynamie est assez clair en lui-même. Bio, c'est évidemment l'idée de la vie. Et dynamie, c'est l'idée de favoriser une activité vivante. Avant ça, il y avait déjà des gens qui s'étaient posé des questions, notamment un Anglais, Howard, qui travaillait comme ingénieur agricole en Inde. À l'époque, l'Inde était une colonie anglaise. L'Angleterre était un vieux pays, le vieux pays de l'industrialisation, des pionniers. Donc, il était aussi pionnier dans l'industrialisation de l'agriculture. Quand on est arrivé en Inde, qu'il a vu comment travailler de façon traditionnelle les paysans indiens, il s'est dit qu'ils sont un peu moins cons que nous, quand même. Et il a puisé énormément de choses pour écrire probablement un des premiers grands ouvrages sur une agriculture qui serait respectueuse du sol, de la plante, et puis aussi de ceux qui consomment. Parce qu'au bout de la chaîne, il y a nous. Il y a eu aussi un certain nombre de gens comme ça en Allemagne, essentiellement dans les pays anglo-saxons, qui se sont posés à des degrés divers et variés un certain nombre de questions sur comment respecter le sol, comment respecter la plante, et comment respecter les gens qui consomment les produits qui en proviennent. Donc tout ça, c'était un certain nombre de travaux qui ont inspiré évidemment des vignerons qui avaient ce même genre de préoccupations. Là, on est sur le registre, disons, du travail du sol, de la production, en l'occurrence de raisins. Jusqu'à une époque très récente, je vous rappelle qu'il n'existait pas de vins bio, il existait des vins issus de raisins de l'agriculture bio, comme si cette démarche-là s'arrêtait à la porte du chai. Le cahier des charges portait principalement sur les méthodes culturales. C'est sur cette base-là qu'un certain nombre de vignerons ont eu l'idée, ont revendiqué quelque chose comme nature. Ça voulait dire que la philosophie qu'ils appliquaient dans la vigne, ils voulaient la poursuivre dans la cave. Pas de désherbant, pas d'antipouriture, pas de tous ces produits chimiques qu'on met dans la vigne, mais continuer cette chose-là dans la cave. Ça, c'est défini par aucun cahier des charges, c'était défini par aucune réglementation, mais c'était une démarche, une espèce de philosophie qu'ils ont mis en œuvre ensemble, chacun avec des nuances, parce qu'ils ne sont pas tous dans le même contexte, de régions, de problèmes qu'ils rencontrent dans leur travail, mais avec vraiment toujours cette philosophie. Et c'est ce mot « nature » auquel il faut toujours mettre des guillemets, parce que ça peut aussi être porteur d'ambiguïté, ce mot-là. Il y aura toujours quelqu'un pour vous dire que la nature finale du vin, c'est faire du vinaigre. Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas ce que veut dire « nature ». Ça ne veut pas dire qu'on laisse faire tout et n'importe quoi. Bien entendu, le travail du vigneron, il existe, il y a une surveillance, il y a des décisions qui sont prises, à des tas de niveaux, mais ce qu'il y a, et d'où le sens de « eau naturelle » que j'ai mis dans le titre du bouquin, c'est sans apport de produits extérieurs. Ça veut dire qu'on cultive sa vigne avec, par exemple, la recherche d'une certaine maturité pour avoir une certaine richesse en sucre, et c'est ça qui va déterminer le degré d'alcool, et non pas rajouter du sucre de betterave pour faire quelque chose qui ressemblerait à ça, mais un sucre qui ne serait pas originaire du raisin. Où on peut tenir le même discours sur l'acidité, sur un certain nombre de choses. Donc, c'était ça, je crois, l'idée de « nature », même si d'ailleurs au départ, les gens qui ont fait ça, le mot est arrivé après que cette démarche soit enclenchée. On va dire que ça s'est enclenché, grosso modo, on va faire partir ça des années 50-60, mais c'est arrivé dans la pratique d'un petit nombre de vignerons un tout petit peu plus tard. Vous avez peut-être déjà entendu parler, par exemple, de quelqu'un comme Jules Chauvet, ça se passe dans le Beaujolais, c'est quelqu'un qui a travaillé, qui était à la fois négociant, vignerons, et on va dire chercheur, même s'il n'avait pas des titres scientifiques sur sa carte de visite, qui a travaillé sur les levures, sur les bactéries, et donc sur l'usage du souffle. Tout le monde comprend ce que ça veut dire, levures et bactéries. Je le rappelle rapidement, le jus de raisin fermenté dont je parlais au début, c'est qu'il est travaillé par des levures qu'on trouve naturellement dans le sol, sur le raisin, dans l'air, et qui ont un boulot très précis, c'est transformer le sucre naturel du fruit, c'est-à-dire du raisin, en alcool, en chaleur, mais ça, ça disparaît, et en gaz carbonique, ça disparaît, sauf si on s'applique à le garder dans un certain nombre de cas. Et puis, dans un deuxième temps, il y a des bactéries qui s'attaquent à un acide qui est naturellement dans le jus de raisin, qui est un acide relativement fort, qu'on appelle acide malique. Malique, ça vient du mot de malus, la pomme en latin, donc une acidité que vous allez par exemple retrouver dans, vous voyez, les pommes vertes, les granismes, les choses comme ça, une acidité quand même, il y a d'agnac. Les bactéries vont transformer cet acide fort en acide plus doux qu'on appelle acide lactique. Et cette opération, cette fermentation-là par les bactéries va s'appeler fermentation malolactique. Voilà, c'était juste un petit résumé pour qu'on soit sûr de parler de la même chose. Bien entendu, le respect du sol, le respect donc du travail des micro-organismes qui vont transmettre les substances singulières d'un terroir aux racines, donc aux fruits, donc au vin. Tout ça, c'est évidemment, ça fonctionne. Si on préserve les levures naturelles qui sont dans le lieu, les bactéries aussi qui sont dans le lieu. Sinon, on comprend bien que la revendication d'une appellation d'origine contrôlée, laissons tomber le contrôle, mais en tout cas origine et appellation, la revendication de la singularité d'un lieu, elle n'a de sens que si on respecte la réalité de ce terroir-là. Sinon, c'est juste un discours pour la contre-étiquette, mais ce n'est pas dans la réalité du vin. Ou alors, on se retrouve dans une situation, c'est comme si on disait, vous savez sans doute que les pneus Michelin sont faits à Clermont-Ferrand, il ne viendra à aider personne de dire que les pneus Michelin et les pneus Michelin sont un produit au vergnat. Voilà, il y a des vins, enfin en tout cas des raisins, et les vins qui en proviennent, ou des légumes qui ont une revendication de lieu d'origine qui a à peu près autant de valeur que la revendication de produits au vergnat pour les pneus Michelin. Ils sont faits là, mais ils sont faits de telle façon qu'ils pourraient être faits sur du polystyrène, ça serait pareil, c'est-à-dire que le sol est tellement dépourvu des micro-organismes dont je parlais, de la faune type vers de terre dont je parlais, c'est-à-dire d'une absence complète de transmission des éléments du sol à la plante, qu'en réalité, le sol n'est plus qu'un support. Mais il n'apporte rien de ses qualités à la plante, et donc aux fruits, et donc au vin. Et donc la revendication d'une appellation devient soit un mensonge, par incompétence ou je m'en foutisme, soit même, et ce serait plutôt mon avis, une escroquerie. C'est donc la raison pour laquelle un certain nombre de vignerons, et me semble-t-il, ils sont de plus en plus nombreux, revendiquent cette notion de vin, entre guillemets, nature, naturel ou naturel. Moi, je préfère en fait le mot vivant, parce qu'il transcrit bien l'idée d'un sol vivant avec tous les organismes dont j'ai parlé dans le sol. Et puis, vivant aussi pour celui qu'il reçoit. C'est-à-dire qu'entre recevoir un vin qui finalement va s'exprimer, qu'à travers son degré alcoolique, voilà, ça chauffe, ça fait du bien, 13 degrés, 13,5. Et puis un vin qui transmet vraiment une réalité de l'endroit d'où il vient, quelque chose de vivant qui vous traverse, ça vous raconte une autre histoire, c'est une autre digestibilité. Et donc, il me semble que dans un cas, si on boit beaucoup du premier vin, on pourrait même devenir un peu abruti. Et dans le deuxième cas, il me semble qu'on a plutôt une ouverture et on est plus intelligent le lendemain que la veille. En tout cas, c'est mon avis, mais vous me direz ce que vous en pensez tout à l'heure. Voilà, donc c'était ça un peu l'idée. Alors, évidemment, je l'ai précisé, il n'y a pas de cahier des charges, il n'y a pas de définition légale. Finalement, le seul, comment dire, la seule règle qui s'impose, c'est celle que se donnent les vignerons. Mais bien entendu, les vignerons ne sont pas des gens isolés et ils savent un petit peu ce que font les autres. C'est-à-dire que, je ne sais pas, les vignerons dont je parlais tout à l'heure dans le Beaujolais, quand je vous parlais de Jules Chauvet, je vais revenir parce que j'avais perdu le fil tout à l'heure. Ils se fréquentent, ils ont les vignes côte à côte. Si un vigneron au milieu prétend faire quelque chose et ne le fait pas, ça va vite se savoir quand même. Donc, il y a aussi d'abord une netteté foncière des vignerons et d'autre part, l'œil des voisins. Donc, même s'il n'y a pas de certification par je ne sais quel label ou quel coup de tampon sur un bout de papier, il y a une réalité concrète de terrain qui a, à mon avis, largement autant de valeur. Oui, je vous faisais allusion tout à l'heure à ce monsieur Chauvet que Marc a connu, je ne sais pas, non ? Oui. Qui est mort maintenant, qui est mort âgé, je ne sais pas, en 89, si on m'abuse, qui est un monsieur qui a beaucoup travaillé sur les fermentations et sur l'usage du soufre. Vous savez que le soufre est un antiseptique et un anti-oxydant qu'on utilise presque toujours, sauf qu'un particulier, dans le vin. Assez bizarrement, au fond. Parce que quand je vous ai parlé du travail des levures, il faut savoir que les levures, selon un certain nombre de critères et de circonstances, produisent naturellement un peu de soufre. Et un peu, ça peut même être parfois relativement beaucoup. Ça peut monter à 30, 40 mg de soufre. Ça, c'est dans le cas des levures, ce qu'on appelle indigènes, les levures qu'on trouve naturellement dans le sol, dans l'air, sur les raisins. Celles qu'on fait rentrer dans la cave en même temps qu'on rentre le raisin. Quand on utilise des pesticides, toutes sortes de traitements, et notamment des antipourritures, il est bien clair que les raisins quand on rentre dans la cave, ils ont été un peu... Les levures, les éléments vivants qui pouvaient être sur les raisins, il n'y en a plus. Et donc, la nécessité, c'est d'ensemencer, c'est-à-dire pour que la fermentation s'en fasse, de mettre des levures qu'on va acheter chez le marchand. Ça a été sélectionné par des professionnels de la profession, comme on dit. Et alors, celles-là, elles marchent super bien, il n'y a pas de problème. Elles ont été étudiées pour, mais elles ne sont pas neutres, même si parfois, il y a une prétention à ce qu'elles soient neutres. Il suffit de lire une boîte de levure, ou en tout cas, plusieurs boîtes de levure, pour voir qu'elles proposent des schémas qui ne sont pas identiques. Il va y avoir une levure qui va être propre, par exemple, aux vins rouges de la vallée du Rhône. Et la boîte expliquera que ça favorise les arômes de fruits noirs et de réglisse, par exemple. D'autres vont souligner le fait qu'elles favorisent les arômes, par exemple pour des vins blancs, d'agrumes et de fleurs blanches. Voilà. Donc, leur neutralité ne paraît pas si neutre que ça, puisque on affirme, en tout cas, les fabricants l'affirment, qu'elles ont des vertus aromatiques. Enfin, elles favorisent certains types d'arômes. Le travail, en tout cas, que se proposent les vignerons d'une nature, c'est bien entendu de tout mettre en œuvre pour que les levures qui sont naturellement sur leur raisin soient celles qui vont transformer le sucre du jus de raisin en alcool. Et non pas, parce que c'est ça qui est une des signatures de l'endroit où ils sont, avec les éléments minéraux du sol qui sont transmis, comme je vous le disais, par les micro-organismes. Si on se passe et des levures qui sont naturellement dans le lieu et des éléments minéraux qui sont transmis par les racines, la notion de terroir et donc la notion d'appellation n'a plus aucun sens. Donc, après tout, on peut très bien faire une boisson à base de jus de raisin fermenté. Enfin, pourquoi pas ? Mais à condition de ne pas prétendre autre chose. Bon, on n'est pas obligé d'en boire, c'est déjà ça. Mais en tout cas, quand il y a une revendication de terroir, il est absolument hors de question qu'il en soit autrement. Malheureusement, ce n'est évidemment pas le cas dans les appellations en France. Il n'y a aucune appellation d'origine contrôlée en France qui pose comme un des piliers de ces règles les levures indigènes, je ne le connais pas. Aujourd'hui, évidemment, il y a quelques règles pour ne pas abuser des désherbants. Ça varie selon les appellations, comment les gens se mettent d'accord sur place. Mais je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'appellations qui se refusent au désherbage intégral. généralement, il y a des règles pour ce qu'on appelle les tournières à peu près partout. Ce n'est quand même pas l'essentiel des parcelles de vignes. On est très loin du compte dans la réglementation française et d'ailleurs dans la réglementation européenne. Donc, c'est sur ces bases-là, c'est-à-dire sur les bases d'une agriculture conventionnelle qui parfois se donne des airs, disons, un peu plus modernistes que les vignerons qui cultivaient en bio ou en biodynamie mais qui avaient envie de poursuivre ça jusqu'à l'intérieur du chai au moment où il vinifie et même au niveau de l'élevage et jusqu'à la mise en bouteille. C'est sur cette base-là avec un esprit critique par rapport à cette agriculture disons conventionnelle qu'ils se sont revendiqués du mot de nature. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre ? Je vous parlais de ce monsieur Chauvet parce que quand même il a eu une certaine importance même si on était dans une région particulière qui était la sienne qui était le Beaujolais où il y a certaines façons de vinifier qui posaient des problèmes particuliers. Il est arrivé à définir une façon de travailler les sols et les vinifications de telle sorte qu'en fait le soufre qui est un élément vraiment important dans le vin par son côté désagréable. Je vous rappelle que ce qui fait mal à la tête généralement ce n'est pas tellement le vin c'est le soufre qu'il y a dans le vin. Il a bien sûr des vertus je vous l'ai dit anti-oxydant anti-septique mais voilà malheureusement c'est un poison. Il y a une dose qui a été définie par l'Organisation mondiale de la santé une dose par rapport au poids corporel une dose journalière voilà si on la dépasse on peut avoir quelques problèmes et en plus il y a des gens qui sont plus ou moins sensibles il y a des gens qui sont absolument affreusement sensibles au soufre ils peuvent pas ils peuvent absolument ils font des allergies quoi voilà donc il est arrivé à expliquer que en travaillant d'une certaine façon en ramassant donc des raisins particulièrement sains c'est à dire en travaillant le sol sans tous les produits qui sont autorisés et en vinifiant avec beaucoup de rigueur il a beaucoup insisté sur la rigueur l'hygiène on pouvait arriver à un moment donné à faire du vin qui permet de se passer de soufre j'insiste là dessus parce que sur la question du soufre qui est un point clé dans les vins dits nature il y a un certain nombre de gens qui ont pensé peut-être un peu vite que faire du vin sans soufre ça consistait à faire du vin comme on le faisait d'habitude moins le soufre et ça a donné quelques catastrophes c'est pas comme ça qu'il faut penser la question du soufre il faut le penser plutôt comme un non pas comme un comme un but ultime mais comme un moyen et ce moyen si un certain si on a réussi à avoir des populations levuriennes par exemple très vivantes c'est à dire que les fermentations se passent bien des cultures de sol qui donnent des raisins parfaitement complets et riches on va arriver à un vin qui n'exige plus la présence de soufre ce qui n'est pas tout à fait pareil que de se dire dès le départ de toute façon je n'en mets pas parce qu'il peut y avoir des problèmes et donc c'est ce point particulier moi j'ai souvenir d'avoir emmené chez Jules Chauvet des vignerons du Beaujolais qui travaillaient de façon classique en disant monsieur Chauvet j'aimerais bien faire du vin sans soufre il disait bon bah vous travaillez comment vous faites quoi donc le gars lui expliquait bah non écoutez bah non franchement je vous déconseille non faites pas ça parce que évidemment c'était aller à la catastrophe que de travailler de façon conventionnelle dans la vigne et en vinification mais simplement en ne mettant pas de sous donc un peu de façon un peu simpliste les vins la recherche de vin le plus naturel possible disons a souvent été exprimé sous cet aspect là vin sans soufre ce qui était ce qui est réducteur ce qui ne dit ce qui cache une grosse enfin ce qui ne dit pas la réalité de l'énorme travail que ça exige à la vigne pour arriver à avoir des raisins parfaitement sains parfaitement équilibrés parce que la notion d'équilibre dans cette affaire est extrêmement importante équilibre ça veut dire entre la richesse en sucre qui donnera l'alcool entre l'acidité naturelle qui vient et du fruit et du sol mais pas une acidité de raisin vert ou de raisin pas mûr une acidité naturelle de tel ou tel cépage dans son contexte de terroir par exemple le melon de Bourgogne dans la région d'ici ou le chenin pas bien loin voilà la notion d'équilibre est très importante parce que avec des raisins qui présentent cet équilibre là de tous les éléments on se donne on se met en position d'avoir des vins qui eux-mêmes ont cette richesse et cet équilibre et c'est cet équilibre là qui va rendre possible de se passer d'un certain nombre d'adjuvants et parmi ces adjuvants du soufre au moins en quantité exagérée je dis au moins en quantité exagérée parce que bien entendu quand on n'utilise pas de soufre dans tout le cours de la vinification jusqu'à la mise en bouteille il y a un certain nombre de vignerons qui quand même éprouvent le besoin au dernier stade d'ailleurs au moment de la mise en bouteille de mettre par exemple 20 mg par litre parce qu'à ce moment là ils savent bien que le vin va leur échapper il va partir en bateau en avion à l'autre bout du monde il va arriver chez des gens c'est parce que comment il va être traité peut-être qu'il va être posé il va stationner debout devant un radiateur enfin toutes sortes de choses qui échappent à la maîtrise du vigneron et là ça pourrait causer un certain dommage au vin donc il y a une précaution disons qu'on va appeler commerciale c'est à dire de protéger un minimum le vin pour être sûr qu'il arrive dans un bon état en bon état sur la table de celui qui aura acheté la bouteille tous ne le font pas mais certains font d'ailleurs deux deux mises en bouteille une pour des gens dont ils connaissent très exactement les pratiques parce que voilà c'est des clients c'est des cavistes c'est des restaurateurs c'est des particuliers dont ils savent qu'ils ont bien compris ça et puis ce qui part à l'aventure à travers le monde légèrement protégé par je vous dis quelque chose comme 20 mg je dis 20 mg pour ceux qui ne savent pas très couramment les vins selon leur nature peuvent avoir aller à 100 150 200 voire un peu plus mg de soufre par litre le pire étant généralement les vins liquoreux pour les raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure le soufre étant un antiseptique il est capable de bloquer le travail des levures et dans un vin liquoreux par définition il y a du sucre s'il y a des levures vivantes et qu'il y a du sucre vous avez le risque évidemment très important et plus que probable que la fermentation reprenne ou continue en bouteille sucre et levure normalement ça se remet à fermenter et donc pour bloquer ce processus là et bien on met des doses de soufre qui peuvent être absolument considérables c'est pour ça que souvent avec un verre de sauterne vous pouvez déjà commencer à avoir le casque à pointe enfin je veux dire le casque à pointe je parle de la pointe vers l'intérieur et beaucoup moins sur des vins blancs secs puisqu'il n'y a plus ce problème de refermentation et encore moins généralement sur des rouges parce qu'en plus ils ont une matière tannique qui les rend disons un peu plus résistants à l'oxydation voilà ils ont peut-être un peu moins besoin de protection mais il ne reste pas moins que même si ce sont des toutes petites doses bon voilà c'est quand même des doses de soufre et ça fait partie donc de la démarche des vignerons en nature de la limiter au maximum même si comme je vous le disais elle n'est pas forcément toujours égal à zéro en plus ça peut évidemment varier selon les circonstances selon les années il y a plein de critères rien n'est forcément définitif on peut ne pas en utiliser en général mais dans une circonstance particulière être amené à en utiliser un tout petit peu quand une année par exemple faible voilà où le vin ne présente pas forcément toutes les caractéristiques habituelles oui je suis bien d'accord avec vous au sujet de diminuer au maximum les doses de l'SO2 mais les levures indigènes produisent du SO2 et pour moi la meilleure façon pour réduire au minimum la dose de l'SO2 c'est de levurer d'importer des micro-organismes qui ne produisent pas de l'SO2 oui oui les levures les levures d'ailleurs du commerce on revendique je vais vous parler comme ça de leur information sur le registre aromatique mais elles indiquent aussi que généralement elles sont peu productives dans l'SO2 ça fait partie théoriquement de leur qualité dans la sélection de ces levures là mais on sait bien pourquoi parce que pour en maîtriser ça c'est le boulot de l'énologue parce qu'au milieu de tout ça il y a eu des professionnels qui sont arrivés qu'on appelle des énologues c'est arrivé dans les années 60-65 le diplôme d'énologue parce qu'ils utilisaient notamment un produit qui était extrêmement dangereux à manier et l'État a éprouvé le besoin de créer une profession de professionnel pour utiliser un produit qu'il n'était pas question d'utiliser comme ça c'est le férocianeux voilà bon le dosage en soufre relevant du métier d'énologue et pour avoir la maîtrise de la quantité de soufre il vaut mieux ne pas être embêté par cette dose de soufre produite naturellement par les levures mais qu'on ne sait pas très bien de combien elle est voilà donc c'est assez quand même curieux que la qualité que revendiquent les levures sélectionnées c'est ce qu'on appelle les levures sèches actives les levures du commerce ça se présente comme une poudre qu'on dilue avant de l'intégrer à la cuve de jus de raisin à faire fermenter levure sèche active elle revendique de peu productrices de soufre ce qui est quand même étonnant alors que les levures naturelles produisent de soufre des doses très différentes selon les cas c'est à dire en fait elles produisent de soufre dont le processus fermenter a besoin à l'instant T une année X et dans les conditions qui sont celles du vin qui est en train de se faire et notamment une question importante la quantité l'acidité du jus qui joue un rôle assez important donc moi j'ai rien compte qu'on utilise des levures du commerce pour faire comme je l'ai dit tout à l'heure une boisson à base de jus de raisin fermenté ce que je suis en train de défendre si j'ose dire enfin défendre en tout cas aux côtés des virons qui font vraiment le boulot c'est que à partir du moment il y a une revendication d'origine et la revendication d'un terroir il paraît assez évident que les levures indigènes du lieu doivent être celles qui font le travail parce que si on ne fait pas ça ça veut dire qu'il y a un petit mensonge sur l'origine donc l'appellation d'origine je ne sais pas très bien à quoi on va à quelle réalité elle va correspondre si parce que bien entendu quand on utilise les levures du commerce généralement ce n'est pas la seule chose le seul adjuvant le seul intrant qu'on met ça fait partie d'un long processus c'est-à-dire que généralement quand on met des levures du commerce c'est qu'on a mis déjà pas mal de choses dans les vignes à tel point qu'on aurait quelques difficultés probablement à faire fermenter tout simplement son jus de raisin et qu'après on va être obligé de faire encore beaucoup d'autres choses parce que on a un jus de raisin probablement un peu faible qui va l'accompagner avec des tas de produits jusqu'au bout alors si on est au nord généralement on manque un petit peu de richesse alcoolique donc on va chaptaliser c'est-à-dire rajouter du sucre pour fermenter le degré d'alcool si on est au sud on a de la puissance alcoolique mais on manque d'acidité donc on va acidifier à partir de la Bourgogne à Meursault je pense qu'il doit être trois vignerons à ne pas acidifier à Châtonneuf-du-Pape il ne doit plus en avoir que deux voilà pourquoi ? c'est parce que la façon de travailler la vigne la façon d'obtenir la rigueur que l'on met dans l'obtention de raisins sains et équilibrés elle n'est pas assez grande et qu'on a finalement et en plus il y a la question des rendements c'est aussi une question importante on a des jus qui finalement sont un peu défaillants et il va falloir leur mettre une béquille à droite une béquille à gauche deux béquilles à droite deux béquilles à gauche à la fin bien sûr on va avoir un vin entre guillemets parfait enfin je veux dire sans défaut grave mais en tout cas la revendication d'un caractère et d'un caractère qui serait le produit d'un certain terroir ça n'a plus beaucoup de sens en tout cas je ne sais pas ce qu'en pensent nos camarades vignons disons tous les ans c'était quelconque on arrivait tout le temps à faire la même chose et à la fin ça devenait une recette et c'est tout pour moi ça a été rendu à ce point là donc voir les autres travailler dans d'autres régions et déguster leurs produits on a vite compris la différence que c'était des produits de raisin et non pas des produits de pharmacie pour moi c'était ça je crois que c'est surtout la dégustation qu'on a vu la différence entre les vins qui étaient qui étaient travaillés étant dit c'est par rapport aux vinifications qui étaient naturelles on a quand même beaucoup enfin moi j'ai eu beaucoup plus de plaisir à boire des vins qui étaient des vins dits nature c'est pour ça que je lui ai envie d'en faire Jacques Carroge il a prononcé un mot qui n'est pas tout à fait négligeable et qu'on oublie souvent c'est le mot plaisir parce que bien sûr comme je vous le disais il y a des vins qui sont faits avec toutes les techniques qui sont sur le marché vont être ils vont être impecc au sens voilà si on fait une fiche d'analyse il n'y a rien à dire ils peuvent même éventuellement peut-être avoir un bon goût on peut encore discuter mais comme c'est le goût la discussion peut être sans fin mais il n'y a pas que ça au-delà d'un goût x ou y il y a un plaisir immédiat c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport au choix plutôt du mot vin vivant que nature ou autre parce que avaler et enfin sentir passer un vin qui a ce caractère vivant ça ne fait pas du tout la même impression qu'un vin qui aurait pour qualité petit a de faire 13 degrés petit 2 de sentir je ne sais pas quoi moi l'avricot voilà disons une description qui peut paraître sympathique mais ça peut être autre chose il y a quelque chose d'autre qui passe et en plus il y a la question au-delà du plaisir la digestibilité parce que pour une raison simple c'est que entre autres le soufre qui peut être présent en quantité importante dans le vin a comme inconvénient de neutraliser je ne sais plus très bien quelle vitamine B1 un truc comme ça bref quelque chose que l'on a qui intervient au moment de la digestion et le soufre la neutralise et donc ça pose un problème de digestibilité au sens le plus simple du mot voilà et et en plus dans le dans le ressenti dans le plaisir juste immédiat du vin on la sent sans attendre le moment on va se dire ça a du mal à passer on sent un plaisir qui relève évidemment de la buvabilité la digestibilité quelque chose qui va qui va qui va glisser avec une certaine évidence en tout cas et non pas parfois ça a dû arriver à tout le monde de boire certains vins qui sont présentés de défaut c'est quand même une épreuve quoi on sait pas pourquoi mais on a le sentiment d'être en face d'une épreuve et pourtant ils n'ont pas de défaut comment dire clairement visible ils ont subi tous les traitements qui qui évitent le risque de défaut et pourtant ils sont impeccables mais ils sont en fait ils sont morts quoi et c'est ça c'est cette différence là qui me paraît la plus au bout de tout ce processus de travail de la vigne de vinification et de choix dans les différentes façons de travailler au bout du bout il y a ça quoi il y a des sols morts qui donnent des produits morts il y a quelqu'un qui a travaillé un comment on appelle ça bourguignon comment ça s'appelle déjà c'est un microbiologiste des sols voilà qui a travaillé à une époque à l'INRA puis un jour l'INRA a pensé que la microbiologie des sols ça ne servait à rien ils ont fermé carrément ce département là donc ce monsieur ne travaille plus à l'INRA mais il travaille dans un laboratoire qui est son laboratoire propre il fait des analyses de sol et il explique par exemple il travaille dans le monde entier pas simplement en France et pas simplement dans la viticulture il est capable d'arriver à faire pousser des choses sur des sols désertiques en Afrique et ça fait maintenant quasiment une dizaine d'années qu'il essaye de rendre vivant les sols de Beauce vous savez que les céréaliers sont c'est probablement la partie de l'agriculture peut-être même plus que la viticulture encore à utiliser tous les pesticides de façon intensive la Beauce c'est un sol absolument mort c'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure c'est un support ça pourrait être du polystyrène ça serait pareil on fait ça existe la culture de polystyrène peut-être même ils sont faits dans la région en tout cas les tomates et les fraises sur polystyrène ça c'est une banalité aujourd'hui et c'est sûr qu'elles sont nickel-chrome elles n'ont pas de goût et surtout il ne serait pas question qu'elles revendiquent une origine pour le coup toute la question est là tout dépend aussi de ce qu'on revendique c'est ce que je disais en débutant si on veut faire une boisson à base de jus de raisin fermenté ma foi faites comme vous voulez et puis buvez-en si ça vous plaît mais en tout cas n'appelez pas ça du vin avec une revendication d'origine c'est là à mon avis où se passe la ligne de partage les bio les vins d'agriculture biologique les vins en biodynamie sont contrôlés donc on nous vend quelque chose qui a été contrôlé donc on imagine correspond à une philosophie les vins nature cependant sont libres de tout c'est certainement une excellente philosophie mais on ne sait pas si c'est réellement vraiment nature peut-être ont-ils oublié ou une année devant la peur d'une production qui allait disparaître ont peut-être fait quelque chose et ont apporté des intrants à la vigne ou après aussi bien devant une cuve qui ne partait pas en fermentation ont apporté des levures sèches actives comme au lit ce que j'aimerais dans l'idée des vins nature c'est que demain peut-être demain c'est à dire un jour que les gens en revendiquant le vin nature acceptent un certain contrôle de leur cadre juste pour être sûr que ça soit bien nature d'abord la plupart des vignerons qui revendiquent le vin nature sont de toute façon avec certification ou pas mais souvent en bio ou en biodynamie donc déjà dans la vigne en bio ils sont contrôlés oui d'accord et moi je rajouterai aussi un truc personnel c'est que cette histoire des contrôles c'est bien gentil mais il y a quand même un truc comment dire absurde dans cette histoire l'histoire des contrôles ça a été imposé par l'agriculture conventionnelle et notamment le syndicat le plus puissant de l'agriculture qui est la FNSEA qui est quand même le syndicat qui a oeuvré pour l'industrialisation de l'agriculture dans les années 60 et qui ont été les grands artisans de ce qu'on appelait les lois pisani les fameuses révolutions qui a définitivement inscrit l'agriculture dans le processus de l'industrialisation ces gens là quand ils ont vu que la bio commençait à monter ils ne pouvaient pas l'empêcher mais par contre ils ont exigé des contrôles c'est à dire que si vous faites quelque chose avec 10, 20, 30 produits chimiques ajoutés vous n'êtes pas obligé d'être contrôlé et de payer quoi que ce soit si vous voulez ne pas utiliser ces produits faire quelque chose de plus sain vous devez vous devez payer voilà donc il y a des vignerons qui sont parfaits bio, plus bio que bio et qui ne veulent pas être contrôlés parce qu'ils pensent que l'idée de contrôle il n'y a qu'à contrôler les autres à ce moment là parce que les autres je peux vous donner des exemples par exemple dans le sud parce que les produits qui sont interdits en France on va les trouver en Espagne il suffit de passer la frontière avec des gros bidons on les reconnaît facilement les bidons il y a une tête de mort avec une grande croix rouge dans certaines années climatique c'est extrêmement difficile d'arriver au naturel bah oui il y a des années compliquées bien sûr pour quelqu'un qui doit démarrer demain une viticulture sur un certain nombre d'hectares il y a cette question qui va se poser oui donc vigneron à un air pour ceux qui ne connaissent pas c'est sûr c'est sûr on l'a vu la notion de vignature est une notion plutôt jeune et donc si on compare avec les autres notions de l'agriculture on a parlé tout à l'heure de monsieur Ward les années 1900 quelque chose on a pu parler des appellations d'origine contrôlée donc c'est les années 30 là la notion de vignature qui a été initiée par Jus Chauvet et son équipe Marcel Lapierre Pacaré etc. Max Léglise que je citerai c'est plutôt les années 60-70 les années 60-70 donc il faut considérer que c'est quelque chose qui est en dynamique et qui est en devenir alors on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas de contrôle moi j'ai été contrôlé par les fraudes et ils ont fait l'analyse totale de mon vin pour savoir effectivement si j'avais mis des intrants ou si j'avais pas mis d'intrants ils n'ont pas forcément trouvé à leur goût ça c'est un autre débat mais par rapport au dire que j'avais et ce que j'écrivais il n'y avait pas de il n'y avait pas de fraude je peux vous dire qu'ils ont ils ont analysé ça et je n'ai pas été le seul on a été quelques-uns qui ont été analysés comme ça alors après il existe une association il existe plusieurs associations de vignons qui se réunissent et puis qui essayent de promouvoir ce type de vin sincèrement je peux vous assurer quand on fait un conseil d'administration en l'Assemblée Générale avec des vignerons de vin nature de toute la France ça vaut le coup mais au moins en termes de plaisir plus statif je vais parler d'une il y en a une qui s'appelle les vins saints où les vignerons sur l'ensemble de leur sur l'ensemble de leur production n'ajoutent absolument aucun intrant mais là c'est effectivement difficile là c'est effectivement difficile parce qu'il peut y avoir une année une cuve etc c'est pas parce qu'on est en vin nature qu'on ne surveille pas eux y compris de manière scientifique ce qui se passe dans nos cuves il y a une autre association qui s'appelle l'AVN l'association des vins de vinification naturelle puisque c'est la dernière Assemblée Générale on a changé le titre et cette association revendique une charte sur laquelle il est indigné le vin doit être d'origine de raisin biologique et qu'il y a deux types de vin AVN il y a le type de vin AVN où on a droit d'aller jusqu'à 30 mg de soufre mais c'est le seul intrant qui est autorisé et ce qu'on essaye de défendre parce que nous avons eu des rencontres avec la DGC oui c'est ça j'ai eu beaucoup de difficulté à prononcer il y a eu des réunions avec la DGC RSF et dans lequel il est clair que vu qu'il y a de plus en plus de vignerons qui se revendiquent nature etc. ça commence à poser un problème au fraude et la proposition qui a été faite et sur laquelle on travaille c'est effectivement des vins sans aucun intrant y compris le soufre pour qu'on puisse marquer sur l'étiquette vin de vinification naturelle voilà je vous dis où nous en sommes et on aura contact cette année on retournera voir les fraudes pour voir si on est d'accord sur une labellisation et pas sur une certification une labellisation c'est c'est la différence entre nature et progrès et la bio européenne voilà je dis ça voilà pour expliquer voilà donc je vous dis c'est vrai que pour l'instant d'abord les fraudes vérifient si ce que vous dites c'est vrai si vous mettez sur votre site internet si vous mettez sur vos étiquettes qu'il n'y a pas de soufre à goûter qu'il n'y a pas ceci qu'il n'y a pas cela ils viennent dans les câbles et les câbles ils regardent d'abord surtout les registres les patatis patata puis prennent un échantillon et je peux vous dire la liste des analyses des longues et donc je vous dis on a été vérifié un certain nombre et on est en discussion avec eux pour qu'effectivement ça puisse être je ne vais pas dire réglementé mais au moins qu'on puisse se retrouver sur des bases qui soient claires pour le consommateur et qu'on en est là on a une simplification parfois quand on parle de vin sans soufre bien entendu comme ça a été dit c'est sans soufre ajouté donc ça ne veut pas dire que des vins sans soufre puisque comme je vous le disais les levures dans certaines circonstances et à des degrés divers produisent une certaine quantité de soufre il y a du soufre dans tout ce qui est vivant pas de soufre sur la planète Terre on ne serait pas là pour en parler c'est un élément absolument indispensable à la vie donc dans le système vivant des fermentations évidemment il y a la production de soufre là évidemment c'est minime globalement c'est minime c'est minime ça peut monter assez haut ça peut monter assez haut mais si on regarde en termes statistiques par rapport aux gens qui sont sans soufre la plupart des gars qui sont sans soufre sont en dessous de la limite légale sur laquelle on est obligé de marquer qu'on tient des sous-fils oui bien sûr mais ça existe oui bien sûr vous avez un point sur ce que peut nous voir dire de la nature et je vous en remercie parce que je crois que c'est une vaste soupe que le recours à la nature aujourd'hui et ceux qui en font leur gorge les plus chaude sont sans doute les moins propres dans ce domaine toutefois je crois que si on s'en tient simplement à définition des mots dans un dictionnaire le vin est un produit artificiel il ne faut pas avoir peur des mots c'est un produit qui est issu de l'activité humaine oui donc c'est pas la nature ne fait pas de vin en français artificiel ça ne fait pas de ça c'est un artefact c'est un artefact donc c'est une fabrication c'est bien pour ça que maintenant le terroir et tout j'ai bien dit que l'homme était un élément clé vous avez vous avez évoqué la difficulté qu'il y a à qualifier l'origine d'un vin dès lors que les levures ne sont pas les levures indigènes bon fondamentalement je suis d'accord avec vous vous avez raison mais ça peut aller très loin si on joue à ça parce que on peut aussi reprocher à l'Iron de ne pas être dans l'origine à partir du moment où il utilise l'eau du réseau de la ville et non pas de son puits pour nettoyer sa futaille ou son matériel vinaire donc je veux dire ça peut aussi devenir une espèce de spirale infernale et on ne sait pas où elle peut s'arrêter les levures ils sont comme tout le monde ils sont dans ce monde et pas dans une autre planète bien entendu oui comme vous dites l'eau du réseau c'est l'eau du réseau pour nettoyer la cuve il y en a même maintenant qui commencent enfin l'irrigation commence dans le sud à faire son apparition ça pose encore d'autres questions encore plus embêtant mais ça voilà bien sûr mais c'est pas pour autant que c'est pas parce qu'on utilise l'eau de la ville que du coup on peut mettre tous les antipourritures et tous les pesticides du monde voilà c'est ça non mais c'est pas le sens de mon propos ce que je veux dire c'est bien compris plus on va pousser la limite plus on va rencontrer des petites choses mais sur lesquelles certains peuvent accepter de se battre la dernière il avait mis des levures il avait acheté parce que les levures indigènes développeraient des goûts anisés qui ne plaisaient pas aux consommateurs qu'est-ce qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce que c'est la typicité c'est finalement cette espèce de goût moyen dominant dans toutes les appellations qui va servir de critère aux gens de la profession au moment de la dégustation d'un ou c'est ça veut dire que au fond la typicité bien sûr que ça élimine certains vins véritablement malades parce que dans une dégustation il peut y avoir des gens qui proposent un échantillon où c'est comme on dit pas loyal et marchand mais ça c'est voilà c'est pas une vraie question ok c'est bon mais ça élimine aussi tous les vins qui vont avoir un goût un petit peu différent de cette fameuse moyenne donc concrètement ça veut dire quoi ça veut dire que tous les gens qui travaillent d'une façon assez qui sont minoritaires dans la façon de travailler c'est à dire qui travaillent leur sol plutôt que de les désherber avec des produits chimiques qui taillent leurs vignes d'une façon à avoir des petits des rendements mesurés pour avoir une certaine qualité de jus de raisin une certaine richesse dans le jus de raisin etc 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 ils vont évidemment faire des vins qui ne sont pas dans cette moyenne et alors par exemple je parlais tout à l'heure du Beaujolais là c'est absolument typique la façon dont sont faits les 90% des Beaujolais aujourd'hui alors on va pas rentrer dans les trucs techniques mais aujourd'hui 80% des Beaujolais sont faits en thermo-vignification voilà ça donne un style de vin ne parlons pas du goût en tout cas ça donne un style de vin qui n'est pas celui qui est des gens dont on a parlé qui depuis 30 ans travaillent ont été les pionniers de ce travail dans les vignes de cette façon de vinifier qui les a amenés au point où il était possible de se passer de soufre parce que la richesse l'équilibre de leur jus de raisin et donc la richesse et l'équilibre de leur vin n'imposaient plus d'avoir recours au soufre donc dans la dégustation d'AOC et bien il y a enfin les gens qui d'ailleurs ont reçu une petite formation rapide pour qu'on leur apprenne à savoir ce qui était bon et pas beau ils ont une fiche ils vont cocher ça va commencer avec des goûts de réduction ça va se continuer avec des goûts alors ils ont un vocabulaire sympathique du genre serpillière bref à la fin le vin va être obligé de se représenter et il va peut-être d'ailleurs être encore ajourné avec un peu de chance il faut espérer qu'il n'y ait pas eu un petit chemin de chaptisation parce qu'en ce cas là il ne peut même pas se rabattre sur les vins de table puisque la chaptisation je crois est interdite dans les vins de table c'est une chose qui a été imposée par les régions très grosses productrices de vins de table qui étaient les vignobles du sud de l'eau essentiellement qui n'avaient donc pas de problème de richesse de vin et donc pour empêcher les gens plus en or de faire des vins de table ils ont interdit la chaptisation bon tout ça c'est ces petites ruses du milieu de la production industrielle du vin qui évidemment ne concernent pas les gens dont on parle depuis une heure mais c'est l'histoire de la typicité et finalement ce que j'appelle dans mon bouquin l'arme fatale parce qu'à la fin c'est ce qui sert à éliminer ou au mieux à mettre sur un petit strapontin dans un coin tous ceux qui depuis longtemps travaillent à faire des vins qui soient véritablement l'expression de leur terroir et cette expression de leur terroir c'est quand même ce qui est écrit dans l'idée de base des inventeurs des appellations d'origine dans les années 30 ça commence même dans les années 20 et à l'époque c'était déjà en fait au départ pour lutter contre les fraudes parce qu'à l'époque on pouvait faire absolument n'importe quoi donc on faisait des vins on arrivait à faire du vin quasiment sans raisin à un moment donné il a fallu dire stop et créer un certain nombre de règles et puis les appellations pour le coup n'étaient pas protégées c'est comme ça qu'on faisait du chablis absolument partout jusqu'aux Etats-Unis d'ailleurs c'est récent que les tribunaux leur aient interdit de faire du chablis aux Etats-Unis bon bref tout ça pour dire que la pensée du sénateur Caput enfin des gens qui ont eu l'idée de construire un système basé sur les appellations d'origine contrôlée avec quelques grands propriétaires grands vignons comme le baron le roi qui était donc propriétaire à Châteauneuf-du-Pape ils ont construit ce système là sur l'idée d'origine et de terroir voilà donc il y a il est un peu curieux qu'à un moment donné il y ait ce goût moyen qui est dominant donc qui est celui des vins faits avec des vignes non travaillées enfin je veux dire travaillées avec des produits et non pas mécaniquement avec des vins levurés c'est-à-dire avec des levures non indigènes non pas du lieu etc. c'est cela qui finalement dicte le goût cette fameuse typicité pour dire ah non votre vin ne peut pas rentrer dans l'appellation Beaujolais voilà et ça donne les histoires que vous avez peut-être entendu parler l'histoire de 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 parce qu'il avait écrit AOC appellation on lui avait refusé les appellations il a mis AOC parce que ça voulait dire appellation Olivier Cousin voilà bon mais bon c'était drôle mais l'humour est peut-être une qualité des vignerons c'est rarement la qualité des juges et en tout cas certainement pas des interprofessions et là l'interprofession on en joue enfin de toute façon je crois que ça c'est pas trop mal fini pour l'humour oui parce que au fond là on est dans le monde on change de monde on est dans le monde du but donc c'est tellement ébuesque qu'à un moment une fois que ça a fait un peu le buzz dans la presse ça retombe comme un non je suis pas là comme un vigneron qui s'appelle Giboulot en Côte de Bond vous avez peut-être entendu parler l'affaire était un peu plus sérieuse il s'agissait de traitement contre une maladie et là on était obligé de le passer parce que c'était une décision préfectorale ne pas le faire c'était se mettre donc en contravention ça s'est terminé en procès et lui expliquait que son travail dans la vigne depuis 20 ou 30 ans consistait à mettre sa vigne dans le plus parfait état d'équilibre donc de capacité à réagir aux agressions extérieures parce que bien sûr il y a des agressions extérieures des maladies des insectes tout ce que vous voulez mais voilà plutôt que d'être dans le curatif c'est à dire à chaque fois qu'il m'a dit arrive inonder sa vigne du produit du produit de traitement au contraire l'a traité depuis en l'occurrence lui depuis déjà un certain temps de telle façon qu'elle ait suffisamment de bonne santé pour faire face aux agressions et il dit je ne refuse de foutre en l'air mon boulot de 20 ou 30 ans en appliquant votre décret préfectoral qui m'impose d'inonder ma vigne de je ne sais plus quel produit il devait passer d'ailleurs il a dû en prendre ça a dû être passé en hélicoptère ou je ne sais pas quoi parce que c'est encore une histoire ça je ne sais plus comment ça se passait enfin bref il y a eu un procès et à la fin je ne sais pas quoi il a 500 euros d'amende avec sursis c'est à dire qu'ils se sont dégonflés parce que ça ne tenait pas debout leur histoire en plus il y a derrière des vrais scandales puisqu'on sait depuis longtemps que enfin tout ce qu'ils racontent sur cette maladie est un tout petit peu orienté pour favoriser justement les traitements alors que ce n'est pas forcément la solution unique et définitive enfin là on rentre dans des trucs plus compliqués excusez-moi j'ai dérivé oui non la seule chose que je vais vous répondre c'est que ce vigneron on ne le menaçait pas n'était pas menacé de perdre son AOC c'est pas du moins ce qu'il m'a dit ce qu'il me disait ce qu'il mettait en avant c'est un critère très commercial les gens ne veulent pas de se globaliser dans le vin les gens vous entendez quand ça l'interview oui mais c'est ce ne sont pas les commissions d'agrément oui oui non non mais sauf que effectivement dans une appellation quand 9 enfin 90 20 sur 100 on présente un goût X ou Y celui qui n'a pas ce goût ça donne ça et les gens disent ah non mais ça donne un goût vous rentrez dans un magasin vous voyez le rayon des sirops à la menthe vous en avez c'est Pierre Auverdor qui raconte ça vous en avez 8 10 15 qui sont verts quasi phosphorescents et il y en a un qui est transparent qui est blanc enfin qui n'a pas de couleur c'est quoi celui-là un sirop de menthe qui n'est pas vert il y a 90% des gens qui vont prendre un sirop de menthe vert parce que vert ça veut dire menthe voilà et évidemment que le vert c'est un colorant chimique le sirop de menthe c'est pas vert voilà donc c'est c'est un peu caractératural l'histoire du sirop de menthe mais c'est au fond le principe général de la fameuse typicité s'il y en a 9 qui sont verts le 10ème qui n'est pas vert et bien c'est forcément le canard boiteux en fait c'est celui qui fait juste du sirop de menthe et qui n'éprouve pas le besoin de le colorant vert pour prendre les gens pour des imbéciles vous avez vu c'est vert c'est de la menthe ce qui est souligné là c'est pas tant ce qui est imposé de l'extérieur dans un aspect normatif que la société a fixé au cours du 20ème siècle et c'est venu avant c'est la capacité individuelle enfin moi c'est ce que j'entends de ce que dit monsieur Saint-Brenant c'est la capacité de l'individu vigneron de pouvoir commercialiser donc faire connaître la caractéristique individuelle de son produit et ça c'est une difficulté que beaucoup rencontrent qui pourrait être prêt à passer le pas sauf qu'il faut être en capacité de vendre son vin puisque le vin est un produit qui est une activité aussi d'entreprise qui peut être une micro-entreprise qui peut être une plus grosse entreprise etc. et du coup je refais le lien avec ce que disait monsieur la capacité collective de ces individus de pouvoir fixer 3, 4 éléments en commun qui leur permettent à plusieurs d'identifier une sorte de gamme donc je suis très contente d'avoir entendu le vigneron dire que le travail se faisait progressivement avec j'imagine toutes les prudences pour éviter d'arriver au système biaisé de l'AOC qui avait son réel intérêt à l'époque dans les années 30 parce qu'effectivement tout se faisait et n'importe quoi c'était même plus forcément du vin à partir du raisin vous l'avez dit mais qui s'est enfermé dans quelque chose qui est stabilisé et fixé un produit et donc nier le fait qu'un palloir est quelque chose qui est en mouvement de la même façon que les cépages ils ont circulé quand vous parlez des levures indigènes elles se sont indigénéifiées je ne sais pas comment le dire vous voyez mais elles sont devenues indigènes dans les échanges permanents et avec le temps le melon de Bourgogne il n'est pas né ex nihilo dans le terroir qui est devenu le sien aujourd'hui et dans lequel il a développé certaines caractéristiques il vient d'ailleurs c'est cette histoire de mouvement que je trouve intéressante qui à un moment donné pourrait par ce besoin de commercialisation se trouver un peu coincé et triqué et fixé de façon obligatoire donc j'imagine que cette liberté là de chaque vigneron ou revendiqué par les vignerons qui travaillent de cette façon là ne se trouvera pas à terme non plus et de façon peut-être assez rapide coincée aux entournures parce que dès qu'il y a des règles il y en a toujours qui cherchent à les extraire je serais curie de savoir si ce genre de débat en matière de liberté de micro-entreprise de travailler d'une certaine façon et de ne pas trop se trouver enfermé dans des règles fait partie des questions qui sont soulevées avec cette difficulté qu'un vin est fait pour être commercialisé et donc à un moment donné identifié vendu etc. Non mais des règles il s'en donne de très sévères les vignerons qui revendiquent le mot nature simplement elles rentrent sur un certain nombre de poids en contradiction avec les règles dominantes de la production du vin on a bien vu quand on est passé ça a mis très longtemps à se faire la réglementation européenne du vin bio je vous disais tout à l'heure que pendant très longtemps il n'existait pas de vin bio mais donc des vins issus de raisins de l'agriculture bio finalement en 2012 l'Europe a réussi à bricoler une espèce de réglementation du vin bio ça a été très compliqué parce que c'est bien évident que les allemands n'avaient pas les mêmes exigences que les espagnols sur la question de l'acidification sur la question du soufre sur la question de la chaptalisation parce que simplement ils ne sont pas confrontés au même problème voilà donc ça veut dire que cette réglementation elle est extrêmement orale et pas crête extrêmement laxiste en fait ils ont inventé le vin bio de masse c'est à dire si j'étais grossier méchant donc je ne le ferais pas mais c'est vraiment le vin bio de masse voilà c'est pas tout à fait le poulet aux hormones mais on commence à en être pas loin alors bon donc là où on a le droit à 120 mg de soufre ils disent 100 mg 100 mg c'est mieux que 120 mais quand on a dit ça on a encore à peu près rien dit quoi euh voilà euh pourquoi je disais ça oui donc euh des règles ce que les règles que se donnent les gens en vin nature sont évidemment les plus exigeantes de toutes les règles qui sont celles qui s'appliquent à tous les niveaux y compris au niveau des vins bio au sens européen du terme euh il y a plus forte raison des vins de type conventionnel euh soit conventionnel classique soit le conventionnel amélioré qu'on appelle euh l'agriculture raisonnée qui est juste comme ça baisser un peu les doses de ceci baisser les doses de cela mais qui ne change pas véritablement c'est je ne dis pas que c'est c'est mieux moi c'est le plus bien sûr mais ça ne change pas fondamentalement la le problème c'est juste forcément on a la capacité maintenant d'être extrêmement précis dans l'utilisation des produits donc on est capable réellement euh là où on mettait des doses peut-être exagérées telle ou telle produit à une époque maintenant d'évaluer exactement le besoin dans dans la façon de penser de ces gens là de mettre la dose exacte c'est seulement une question d'économie puis d'ailleurs il n'empêche que la consommation de pesticides a encore augmenté en France depuis d'ailleurs le truc qui disait qu'il allait falloir les baisser euh je vous rappelle que la France est le troisième pays pour les pesticides après excusez-nous du peu les Etats-Unis et l'Inde je peux vous dire qu'eux ils y vont fort et bien la France est le troisième pays il faut dire qu'on a beaucoup de céréaliers et beaucoup de viticultures qui sont malheureusement je suis désolé d'avoir à le dire les deux professions agricoles qui utilisent et de très loin le plus de pesticides les doses qui sont relevées dans certains vins dépassent de façon considérable les doses autorisées simplement dans l'eau on parlait de l'eau de la ville tout à l'heure voilà il y a une étude appelée l'étude PAN qui a montré ça mais c'est des centaines de fois plus voilà sauf que on n'est pas obligé on n'est pas obligé de l'écrire sur l'étiquette on n'est obligé à rien sur les étiquettes de vin c'est quand même le seul sur un pot de moutard c'est écrit le nom du conservateur c'est d'ailleurs aussi un dérivé du soufre il y a beaucoup ça fait partie ça les cornichons et les fruits secs le soufre il y en a beaucoup mais c'est écrit sur l'étiquette à condition de pouvoir déchiffrer leur langage c'est eux 200 quelque chose c'est tout ça c'est des dérivés du soufre puisque j'ai été interpellé tout à l'heure là je peux me permettre de répondre tout d'abord le marché des vins nature existe c'est à dire qu'il se développe à l'étranger c'est à dire on a fait des salons là et c'est clair que les exportations de vins nature sont importantes en termes sociaux c'est pas rien alors ici c'est sûr que dans le muscadet on est pas tellement nombreux mais il y a des zones très proches ici c'est l'enjou où il y a des installations qui sont extrêmement importantes dans ce type de viticulture et qui est plutôt plutôt florissante quoi qui est plutôt florissante en termes économiques la deuxième chose c'est le fait que quand on fait du vin tel que nous le faisons nous sommes en contact avec du vivant et que les règles habituelles de gestion d'entreprise nous importent relativement peu on est bien obligé de s'y conforter par rapport à la comptabilité par rapport à un certain nombre de choses par rapport au suivi de camp je vous ai dit etc mais ce qui compte avant tout c'est l'accompagnement c'est le milieu dans lequel nous sommes et qu'on va essayer de faire évolver pour faire le vin tel qu'on va le ressentir nous sommes des paysans de la vie et on ne on ne va pas réagir par rapport au monde végétal à la manière d'un industriel mais à la manière d'un paysan je crois que les paradigmes que vous avez soulevés tout à l'heure nous sont étrangers voilà il y a quelque chose qu'il faut rajouter c'est que nous on se donne les moyens pour arriver à notre fin c'est à dire que s'il y a un problème de chapitalisation pour beaucoup pour arriver à ces 12 degrés et bien nous les moyens qu'on va se donner c'est qu'on va réduire le volume donc automatiquement on va avoir une concentration beaucoup plus importante et on va arriver vite aux degrés et non seulement ça c'est que rien nous empêche de ramasser en plusieurs fois c'est à dire des raisins mûrs et non pas des raisins verts c'est à dire que moi je ne connais aucun arbre fruitier dans la région que ce soit les cerisiers pommiers ou fraisiers ou n'importe quel qu'on ramasse toute la même journée c'est à dire qu'on peut ramasser mûrs et à partir de là on a quelque chose de propre net et donc sans intervention derrière ensuite de ça les levures c'est pareil la même chose pour nous c'est un élément tellement important qu'on en prend soin bien sûr dans la vie c'est là où on va se donner les moyens là aussi de les garder c'est à dire qu'on ne va surtout pas mettre de produits qui vont les supprimer bien au contraire donc toutes ces je dirais ces barrières qui peuvent être vite tombées avec je dirais les produits de substitution c'est à dire qu'un vin bio on peut mettre des fertilisations en sucre bio des levures bio on peut tout subtiliser comme ça mais si on veut faire nature et bien à ce moment là on n'appelle que la nature je crois que c'est là la grande différence pour nous l'aspect commercial c'est vrai ce que disait Jacques Carroget c'est que finalement les vins nature se vendent mieux que ce qui se dit généralement dans un contexte qu'il faut quand même rappeler dans la production mondiale 25% est invendu c'est à dire que tous les 4 ans on fout une récolte mondiale à la poubelle enfin la poubelle c'est à dire qu'on le transforme pour faire je ne sais pas quoi de l'alcool pour du vin qui n'est pas bu donc il y a une surproduction mondiale ou une non consommation je ne sais pas dans le sens qu'on veut donc dans ce contexte qui n'est pas forcément très facile vous savez dans les grandes appellations françaises grandes enfin je veux dire autoproclamées qui disent qu'elles sont grandes donc par exemple le bordelais c'est plein à ras bord partout il ne sait plus quoi en faire voilà et donc il y a une mévente et pas dans ce contexte là la vente des vins évidemment ce n'est pas du tout les mêmes volumes on est bien d'accord évidemment ce sont des plus petites entreprises souvent c'est des entreprises à taille humaine c'est à dire que le vigneron travaille avec tout seul ou quelques personnes enfin voilà et ce n'est pas des centaines d'hectares à perte de vue et puis d'autre part c'est comme il a été dit c'est aussi des rendements mesurés en fonction de critères de qualité du raisin et non pas en termes simplement de volume ou selon la vraie expression du temps jadis le degré hecto puisque c'était le critère d'achat des caves coopératives et du négoce degré hecto il n'y avait évidemment aucun critère de qualité là dedans ça existe toujours de façon cachée je rappelle que la seule définition du Bordeaux supérieur par rapport au Bordeaux c'est une question de degré ça n'a aucun il n'y a aucun critère de qualité là dedans pareil pour le Beaujolais sauf que plus personne aujourd'hui revendique Beaujolais supérieur parce que quand on fait un Beaujolais supérieur et qu'on a un Beaujolais de course c'est comme si on disait qu'il était inférieur ils se sont rendu compte que c'était scié la branche sur laquelle on était assez maladroitement assis voilà donc souvent il est dit on entend souvent dire que ce genre de vin selon la façon dont il est fait en tendance à être un peu plus cher et que ça pose des problèmes c'est pas c'est pas c'est loin d'être vrai dans la réalité pour ceux qui fréquentent véritablement ce milieu là il peut y avoir comme partout des gens plus ou moins en difficulté mais c'est voilà comme partout quoi ni plus ni moins il peut y avoir